Je vais le préciser, mais du coup, j'enregistre aussi pour YouTube. Bonjour. On va essayer de faire, du coup, en sorte qu'on fasse une sorte de faux speedrun, parce que c'est un faux speedrun. On ne va pas essayer de s'amuser à être hyper efficace non plus, même si on a fait déjà quatre séances d'apprentissage ou de remémoration plutôt des dernières, des énigmes. On est arrivé, je crois, jusqu'à 27 seulement. On en a à 93, 94 à faire. On est très, très loin du but. Ce serait bien de toutes les voir, parce que je pense que je me suis arrêté aux alentours de 30. On va voir si, à l'époque, j'en ai fait plus. Là, tout se joue sur la mémoire. Donc, j'ai révisé rapidement, mais clairement pas suffisamment. Je suis équipé pour pouvoir faire un stream plutôt long. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Essayez ensuite de l'uploader, du coup, sur YouTube, pour pouvoir garder un peu les énigmes en vie. Voilà. Donc, on va essayer de se faire ça rapidement. Donc, vous êtes prêts, prêtes. C'est parti. Alors, hop, jouez. Normalement, c'est autorisé, là, le flash. Merci. Alors, vous êtes prêts ? Hop. Ça devrait marcher à partir de maintenant. Voilà. Donc, ça, c'était, hop. Niveau 2. Ça, c'est niveau 3. Il faut juste que j'écrive dans la barre de recherche. Voilà. Hop. Niveau 3. Ça, c'était niveau 4 à l'envers. Alors, U, E, A, V, I, N. J'ai écrit mal. Je l'ai mal écrit. Ah, il y a peut-être d'abord niveau 3, peut-être. Mais pourquoi ? Ah oui, c'est parce que j'ai encore appuyé. Je l'ai laissé appuyer mon... Bon. U, E, A, V, I, N. C'est pas ça ? On va mettre le 3, du coup, parce que comme ça, on va le voir à l'envers. Je l'ai mal écrit ? Niveau. Si, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ah oui, il faut que je mette Euronews aussi. On va recommencer à zéro. Alors, on va recommencer à zéro. Mais elle ne coûte pas. Reset. Voilà. On va recommencer à zéro. Ça va pouvoir me permettre de me replonger dedans. Et on va mettre Euronews. Normalement, on joue avec Euronews en fond pour pouvoir se mettre la pression. Donc, fricote camp plus tard. Et le world theme de Euronews. C'est parti. Donc, 1, 2, 3. C'est parti. On clique sur son cerveau. Niveau 3. D'ailleurs, il faut que je passe ça. Niveau 3. Merci. Je me mélange entre les deux. Voilà. Niveau 3. Donc, ça, c'est pour moi à l'envers. Tout simplement, U, A, E, V, I, N. Et je mets 4. Voilà. Celui-ci, c'était Sheep. Parce que c'est le cinquième niveau qu'on cherche à avoir. Et c'est dans l'album de Pink Floyd. Celui-ci, c'était Petit Escargot. Réfléchissez. Alors, c'est Petit Escargot. Excusez-moi, j'ai mis en... Mais elle ne coule pas. Mais elle ne coule pas. Escargot. Ce n'est pas Petit Escargot ? Ce n'est pas Petit Escargot. Ce n'est pas Petit Escargot ? Ben si, c'est Petit Escargot. Celui-ci, c'était Volail. D'ailleurs, j'ai un cran d'avance. Donc, du coup, je vais devoir attendre. Prends HTM. HTM. Voilà. Celui-ci, c'était Téléphone. On avait vu, c'était avec le son. Voilà. Hop. Je peux appuyer en fin. Ça, c'était Lapin. Ben. Il n'y a pas... Il faut que j'appuie sur OK. Oui, c'est vrai. Ça, c'était Autant pour moi, EMPES. Il fallait corriger l'adresse. Ça, c'était O. Il fallait trouver en faisant les liaisons. Ça, il fallait trouver la page A qui nous donnait accès à .jpg, j'ai oublié de préciser, qui nous donnait accès à télévision.htm. Voilà. 12, ça, c'était Ants. Parce qu'on le voit écrit, là. Vous devez le voir aussi. Ça, c'était Bidou. Parce qu'il fallait chercher Ants, le film, avec Antoine Granger. Et il y avait Bidou, en effet. Ça, c'était... C'était P.I. Il me semble. Il fallait le transformer en Weddings. C'était pas P.I. Une histoire de dingue. Je ne me rappelle plus. C'est Lapin, encore. C'est le... Il y a un rappel à la... On va voir si c'est Lapin. Oui, c'est ça, c'est Lapin. Ensuite, celui-là, il fallait l'agrandir. On tape en grand, en haut. Trouver sa patte et ses papiers. Prends HTM, d'ailleurs. Parce que si je précise pas à chaque fois... Mince, j'ai écrit quoi ? Ah oui. Hop. Prends HTM. On est niveau 16. Ça, c'était particule. Il fallait l'écrire là-haut. Parce que la dernière fois, je m'étais trompé. Avec un S. Voilà. 17. Ça, c'était évident de sans accent. Parce que je m'étais trompé aussi. Hop. Celui-là, c'était... Bah, du coup, je crois que c'est celui-là, P.I. Parce qu'il fallait relier toutes les pages. Il fallait toutes les trouver. Là, on est sur la page A. Il y en a jusqu'à E, je crois. Voilà. Celui-là, c'était P.I. Celui-ci, c'est le P.I. Avec les drapeaux. Le drapeau, c'était le Gabon. On est au 20, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, celui-ci, c'était Machine. Alors, il fallait prendre les deux images et les transformer sur Photoshop. Voilà. On est 21, c'est bon. On est dans les temps. Celui-là, c'était normal parce qu'il fallait juste mettre la tête à l'envers. Qui est une énigme un peu problématique. .html, d'ailleurs. Parce qu'il y a un L en plus. Voilà. Celui-ci, il fallait trouver. C'était Chapeau. Voilà. On le voit ici. Chapeau. .html, cette fois-ci. Ou peut-être que si. Cette page n'existe. Ou peut-être que si. Voici les visiter les lignes suivantes pour prouver que vous apprenez de le savoir. On clique. Et voilà. On est au 23, s'il vous plaît. Merci. Celui-ci, c'était la course qu'il avait oublié. C'était des pattes. Il fallait relier des points. Ça, c'était chat. Il fallait transformer en binaire. Celui-ci, c'était une galère incroyable. Mais du coup, il fallait trouver la backroom. Et il y avait un problème, justement, au niveau du stream. qui donnait, du coup, accès à son dos. Donc, backroom. Alors, je ne me rappelle plus. C'est back.htm, je crois. Voilà. Ça, ça ne marche plus. Donc, du coup, désolé pour... Voilà. Où son nom est incorrect. Donc, du coup, incorrect avec deux R. incorrect.htm Et là, il faut aller dans le code. C'est à partir de ce moment-là où on a compris qu'il fallait aller dans le code. Donc, je vais aller dans le code de deux minutes. Et changer l'accès à... Voilà. Il y a une faute dans le flash. Et je corrige. Et voilà. On se retrouve avec decibel.htm. Donc, je modifie ça. Hop. Et on arrive au 26. Au 26, c'est l'icône de Winamp. Mais en fait, il faut aussi repasser dans le code pour pouvoir avoir accès. Alors, on va faire comme si on n'avait pas Windows. Là, il va falloir avoir accès, du coup, au... Au code pour pouvoir avoir accès au nom exact du programme à télécharger, qui est en commentaire. Donc, je vais regarder le code. Et le mot de passe, il faut récupérer l'image et augmenter les contrastes. Enfin, augmenter la luminosité. Voilà. Donc là, je vais dans Head. Alors, le... Voilà. Le... C'est... Alors, excusez-moi, je vais essayer de modifier ça. Edit as HTML. Voilà. J'ai trouvé... Donc, c'est Invisible Secrets Demo.exe. Et du coup, quand on modifie la luminosité, on se retrouve avec MP3 en mot de passe. Et on était là. J'avais fait des notes. J'avais fait des notes parce qu'il y a marqué .png sur les clés. Là, c'est .jpeg. Donc, on peut aller chercher qui. .jpeg, par exemple. Non, ce n'était pas qui. C'était clé, d'ailleurs. .jpg. D'ailleurs, il est écrit sans F. Donc, on peut voir que c'est le mot crypté comme clé. C'est XOR crypté. C'est la clé de cryptage, de cryptographie qu'il a utilisée. Et ensuite, il y avait clé.png. Et là, on va commencer à s'amuser parce que c'est parti. À partir de maintenant qu'on n'a pas avancé. Voilà. Donc, du coup, on avait tout ça. Ça, je vais le garder ouvert parce qu'on en a besoin. Je vais garder aussi ouvert, je pense, clé.jpg. Ça serait bien. Voilà. Et donc, du coup, on est à niveau 6. Et du coup, là, j'avais fait des notes. Donc, je vais essayer de vous montrer les notes que j'avais, du coup, gardées en stock. Donc, c'est ici que je range mes affaires au bon endroit. Donc, ouverture facile. Donc, voilà. Alors, j'avais précisé la dernière fois, du coup, que je faisais aussi des notes pour sauvegarder. Parce qu'à l'époque, c'était ça. On pouvait sauvegarder sans passer par... Voilà. Sauvegarder, on fallait récupérer l'URL pour être sûr de l'avoir. Alors, si jamais on efface son historique. Donc, voilà. Ce qu'on avait noté la dernière fois, c'était ça. Alors, je vais le replacer un peu mieux. Je vais rétrécir aussi. Et on va commencer maintenant, puisque c'est maintenant que ça commence. Voilà. Donc, ce qu'on avait noté, c'était à peu près ça. Donc, le début, c'est l'URL du niveau 6. Alors, il faut regarder l'indice pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc, en fait, il dit justement dans l'indice que c'est le début, c'est l'URL, décimale, binaire, XOR clé, etc. Donc, en fait, pour moi, ça fait une boucle. C'est possible que ça ne soit pas une, mais pour moi, ça fait une boucle. Donc, le premier, on cherche XOR clé. Du coup, ça devient, voilà, celui-ci. Le XOR. XOR clé. Donc, juste au-dessus, c'est en binaire. Donc, le niveau 24, c'était le niveau où il y avait le chat. Où c'était déjà en binaire, donc c'est très bien. Le niveau 6, c'était l'URL. Donc, c'est bon. Et ensuite, on revient au niveau 6. Donc, normalement, ça devrait être l'URL aussi. Et ensuite, la clé .png qui est donc, du coup, la dernière qu'on doit comprendre. Enfin, pas la dernière parce que, justement, là, si on revient ici, ça revient à URL. On revient au 24, c'est du décimal. Donc, il faudrait qu'on change clé .png en décimal. J'imagine. Ou clé, juste. Donc, du coup, cette-ci en décimal. Et ensuite, il y a la dernière qui est, du coup, on avait dit du binaire. C'est ça ? C'est du binaire à la fin. Donc, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire avec ça. La clé .png, c'est celle-ci. Le niveau, ça devrait être le 24 encore, mais en png, j'imagine. Donc, là, on traduit comme ça. Donc, C. Donc, ça devrait être le petit symbole ici. Donc, on va aller chercher le symbole Windings. Je pense que c'est les Windings, encore. Wingings, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on a un truc qui nous permet d'avoir accès à toutes ces images magnifiques en symbole directement ? Oui, voilà. Donc, le C. Je vais chercher le C. Oui, il y a trop de C. Bah, merci, c'est gentil. Pas, 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 pas. Ok, 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 ok. Le premier, c'est quoi ? C'est mâle ou femelle ? Je ne me rappelle plus. C'est quoi ce symbole, déjà ? Je pense que c'est... Je pense que c'est ça, non ? Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais plus comment on dit. Je ne me rappelle pas comment on l'appelle ce symbole. Bon, on continue à chercher vite fait. Petite recherche rapide. Eh bien, il n'y a pas grand-chose dans Windings. Je ne sais pas si c'est du Windings, du coup. On va checker le reste. Mais, si, il y a quand même des symboles... Il y a quand même des symboles qui sont de l'ordre du... Il y a des symboles religieux aussi. Est-ce qu'on a tout, là ? Parce que je n'ai pas l'impression, en fait. Est-ce qu'on a tout Windings, là ? Je ne suis pas sûr. Bon, je vais chercher un Windings Générateur. Je pense que c'est plus pratique, non ? Voilà, je vais chercher le Générateur. Text to Windings, en grosso modo, ça va être ça. Oh ! Il m'embête. Lingo Jam. On va voir ça. Oui, c'était exactement ce qu'on avait utilisé, là-bas. Chat. Disagree. Donc, c'est pas... Alors, chat, ça devrait être ça. Le problème, c'est que c'est pas exactement le même symbole. Donc, ch... Bon, c'est pas le même symbole. On se retrouve pas avec la même chose, là. Donc, c'est pas du Windings. À moins que je l'écris en majuscule, je sais pas. Parce que je sais que la majuscule peut changer. Non. Je regarde toutes les touches, on va voir. J'ai appuyé 15 fois sur la même. Non. C'est pas du Windings. Ok. Sinon, on va aller chercher sur Graphémica. Mais comment... Comment je vais trouver ça ? C'est peut-être du Unicode, hein. Mais le problème, c'est que là, c'est censé être du... Du... Du décimal. Bon, on va voir. Graphémica, c'est vachement bien. Je vous conseille. On va chercher, du coup, directement. Voir si on trouve... Alors, c'est pas mal. Du coup, c'est Foubra en anglais. Donc, c'est celui-ci. Et comment... Alors, comment on l'appelle ? En Unicode, OK. Aïe, 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 ça va être dur. Surtout qu'en plus, je suis sûr que je ne suis pas obligé de tout décrypter. Je suis prêt d'être juste en censé récupérer... Là, la clé PNG, trouver clé, et juste peut-être écrire directement. Parce que ça, c'est un truc qui... Dans l'indice, ils disent, etc. Donc, logiquement, ça fait une boucle pour moi. Ça va être complexe. J'ai l'impression, ça va être complexe. Du coup, je revérifie quand même avec les indices. Donc, en récapitulatif. Premier, c'est l'URL. Donc, c'est le niveau 6. Si c'est le bon. Le deuxième, c'est le décimal... Euh, le niveau 6. Le... Si, le niveau 6. Attends. Oui, le premier. Ah non, le premier, c'est l'adresse de celle-ci. Donc, c'est le niveau 27. Ensuite, ça, c'est l'URL. Décimal, c'est le niveau 6. Avec marqué volaille. Donc, on la traduit déjà. Binaire, en niveau 24. Donc, on a chat. XorKey. Qui devient, du coup, ça. Ça, plutôt. Crypté. Donc, en utilisant la cryptographie, entre guillemets. De... Et ensuite, le niveau 6. Again. Alors, le niveau 6. Again, c'est le décimal, logiquement. Donc, je devrais prendre ça. Et ensuite. La clé PNG. Donc, celle-ci. Qui est, du coup, le niveau 24. Normalement. Si, on garde le même truc. Ou juste. L'adresse du truc. Et ensuite, on revient à... C'est ça, en fait. Le problème, c'est ici. Parce que niveau 6, à la limite, niveau 6, c'est... Ça peut être l'URL. Logiquement, ça devrait être l'URL. Parce que dans l'indice, c'est ça. Après, XorKey. Après, XorKey. C'est... Etc. Donc... URL. Logiquement. De niveau 6. Ensuite, décimal de la clé. Mais la décimale de ça... Compliqué. Surtout qu'on n'a pas de chiffres, en fait. Là, on n'a pas de... Ça aide pas des masses. Ce qu'on a ici. Parce que là, par exemple, dans la clé, on devrait avoir ça. Si on écrit chat. Ça. Ensuite, le H, comme ça. Alors, je vais peut-être essayer... C égale. On va regarder si ça nous donne un accès à un code. Non. Non. Et... Et la dernière fois, j'avais aussi trouvé... Alors, la dernière fois, j'avais trouvé un autre chose, mais je me rappelle plus exactement où je l'avais trouvé. C'était pour le XOR, justement. Donc, on avait regardé, justement, sur Wikipédia. Donc, je fais fonction ou exclusif. Très compliqué. On va regarder vite fait le code, parce que c'est possible que ce soit du coup du côté du code. J'ai un peu peur que ce soit de ce côté-là. Je vais regarder. Un peu de cryptage. Ça, c'était le titre de la page. Il y a du Java. Ça, c'est pour la boîte de dialogue, j'imagine. Ah ! J'ai e-formule.htm en liant. C'est l'indice. OK. L'image de... OK. De la sauvegarde. Formule.swf. C'est le nom de... C'est le nom du flash. Eh bien, dis donc, ça ne va pas nous aider. Parce que là, en fait, le truc, c'est que c'est ça, en fait, qui est compliqué. C'est qu'on va devoir, sans doute, devoir aller chercher. Parce qu'il ne faut pas rester bloqué pendant 500 ans non plus, mais... Ça fait déjà 20 minutes que je suis dessus. Pas, 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 pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est compliqué de transformer de l'URL en décimale. Si le début, c'est l'URL de la page devient, en descendant, devient le décimal de volaille, du coup. La réponse du niveau 6, à moins que ce soit le niveau 6 en décimale, mais bon, j'espère pas. Ensuite, chat en binaire. Et là, tu as la clé XOR. Donc, ce qu'on a dit, c'est-à-dire ou exclusif ou non de crypté. Et ensuite, on se retrouve à niveau 6. Et la clé PNG, qui est, du coup, la clé PNG, c'est celle-ci. Voilà. Et c'est pas très clair. C'est pas très, très, très clair. J'enregistre vite fait. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Donc, si ça, c'est l'URL qui se transforme en décimale, en niveau 24, niveau 6 décimale. Donc, ça fait ça. Qui est ensuite, en descendant, devient du binaire. La clé cryptée, c'est XOR. Le niveau 6, c'est l'URL. L'URL du niveau 6, j'imagine. Et ensuite, le décimal de clé PNG. Bon, on va essayer de clé. Et ensuite, le binaire. Le binaire de quoi ? Et ouais. Et le problème, c'est que clé PNG, c'est ça. Donc, il faudrait que je traduise ça. Mais en quoi ? Clé. Juste, clé. Genre, clé PNG, du coup. Donc, ça me donne la clé. C. L. On va essayer de trouver tout. Hop. Grâce à Grafémica, on va peut-être trouver tout. C'est masculin. Celui-ci, du coup. Voilà. Donc, on a le féminin, le masculin. Et ensuite, le E, c'est un rond. Alors, ouais, mais quel rond aussi ? Il y en a 15 millions. Bon, on va essayer de trouver, quand même. Celui qui est très grand et large. Je vais t'appeler Circle pour être sûr. Tu vois, par exemple, celui-là, oui. Mais il est petit, non ? Enfin, c'est pas celui-là. Le large, là. C'est pas celui-ci, le... Si, c'est ça, c'est le large. Donc, on a C. Alors, je vais prendre tout ça. Hop. Je vais le coller à côté. Si c'est clé. Donc là, par exemple, on la traduit plus ou moins. Mais ensuite, on descend encore une fois. Parce qu'on doit répondre ici avec quelque chose. Donc. On était à URL pour le niveau 6. Donc, URL. Clé. On a trouvé ça. Et ensuite. J'ai mis l'URL, quand même, de la clé .png, pour pouvoir me rappeler. Mais je pense pas que ce soit ça. Et ensuite. Donc, on était à décimal de ça. Donc, il faudrait que je transforme ça en décimal. On va voir si ça fonctionne. Là, c'est des symboles. Donc, on va essayer de chercher ce symbole tout décimal. Ça va pas nous aider. Générateur, c'est-à-dire. Je sais pas trop. Comme ça, c'est des random générateurs. On s'en fiche. Donc, nous, on veut des clairs. Je vais mettre ça. To decimal. On va voir s'il trouve quelque chose. Donc, c'est de l'unicode. Donc, déjà, c'est de l'unicode. On est d'accord ? OK. Parce que là, c'est ça. Unicode table décimal. On va essayer de trouver ça dans cette page-là. Je garde les indices. Enfin, ce qu'on a noté déjà au début en place. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. Parce que ce serait bien. Est-ce que tu peux zoomer ? Merci. Il y a autant de... Oh, mon Dieu. Alors, OK. Mais vas-y, s'il te plaît. Respecte-moi. Le site. Il l'a trouvé, là ? Parce que moi, je ne le vois pas. Vous le voyez ? Oh, il est là. Mille. J'ai dézoomé. J'ai dézoomé. Alors, ça va pas nous avancer, je crois. Alors, ponctuation générale, flèche, symbole lettré, signe diacritique. On va checker tout ça. Oui, mais... Je n'ai pas l'impression que ça va nous aider, cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. Je vais voir si on peut faire un unicode tout décimal pour voir si on... Parce que c'est ça, en fait. C'est clairement ça. Unicode tout décimal générateur. Générateur. Parce qu'on ne va pas essayer de s'amuser à la chargée pendant 15 ans non plus. Ben voilà. Un converteur. Donc, on a pas mal de choses. Donc, il faut... Alors, convertir. Donc là, j'ai converti. J'ai zoomé. Désolé pour la pub pour Paypal. Voilà, on est en dessous. Donc là, j'ai mis exactement ce qu'on a trouvé. Donc ça, c'est l'unicode. Le texte unicode. Et nous, on a besoin en décimale. Bam, bam, bam. Ça devrait être ça. Mais ça... En fait, là, on se complexifie la tâche. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Parce qu'ensuite, il faut juste trouver l'URL. C'est ça ? Non. Là, on a fait quoi ? Décimale, il faut trouver le binaire. Le binaire, de quoi ? Si je tapais juste niveau 28, est-ce que c'est juste ça, genre ? Niveau 28. S'il te plaît. Ça aurait été trop simple. J'ai essayé de taper niveau 28. Parce que là, par exemple, si je rentre les décimales, ça va rien changer, en fait. Parce que là, les décimales, c'est juste la clé. Et la clé, en fait, on s'en fiche de tout ça. En fait, l'idée, c'est qu'on s'en fiche de tout ça. Parce qu'en fait, il faut trouver l'URL décimale binaire XOR. URL niveau 6, logiquement. Décimale. Et il faut trouver le binaire. Mais le binaire de quoi ? Et c'est ça, le problème. C'est le binaire de quoi ? Bon, on va checker vite fait. Parce que c'est ça. Est-ce que déjà, ça fait une boucle ? On va regarder. Alors, solution. On est au niveau 27. Ça va, j'ai quand même cramé 30 minutes à essayer de chercher. Vous m'autorisez, regardez un peu. Alors, est-ce que déjà, est-ce qu'on est bien ? Est-ce qu'on est bien sur ce qu'on fait ? Ah, il faut prendre formule, déjà. C'est mal parti. Alors, comme le suggère l'image et l'indice, on commence par convertir l'URL en décimale via le code ASCII, comme on l'a fait au niveau 6. Ok. Donc, on va prendre ça, parce que ça... En fait, ça ne nous avantage pas, ça. Ce n'est pas une réponse, pour l'instant. Puis, en suivant la logique indiquée, on convertit ces nombres décimaux en binaires, comme l'avait fait au niveau 24. Ah, d'accord. Donc, en fait, on s'était trompé, déjà. Ce n'était pas les réponses des inignes. On nous indique ensuite qu'il faut appliquer la logique XOR, avec une clé. On voit en gris, sous... Ouais, ça, on a le fait. Oui, on l'a vu. Ne pouvant s'appliquer qu'entre deux nombres binaires. Il faut également transformer le mot crypté en binaire, comme on l'a fait pour la formule. Donc, crypté en binaire, ça donne ça. Binaire, non, non, non. On peut donc maintenant appliquer la règle XOR entre ces nombres. Je vous laisse regarder, hein, parce que c'est... Je crois qu'on va juste écrire la réponse, parce que la cryptographie, c'est compliqué pour moi. On poursuit le processus. On nous dit qu'appliquer à nouveau ce qui a été faux, fait au niveau 6, nous commençons par reconvertir notre résultat en binaire, puis en symbole du... Voilà. Puis, finalement, la dernière clé nous permet de déchiffrer tout cela. On voit l'extension PNG sous l'image de la clé, donc on cherche clé.png, donc c'est ce qu'on avait trouvé. Et ensuite, avec les chiffres, avec les dessins, on a malade. Voilà, on passe au niveau 28. C'était complexe, hein. Il fallait se rappeler de toutes les énigmes et la manière dont on y avait répondu. Donc, on va juste écrire malade, comme si on avait avancé. Je crois que c'est pas mal, déjà, d'avoir essayé 30 minutes. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On continue, parce que... Bon, voilà. A. Alors, A. C'est quoi, Notepad, déjà ? C'est... BlockNote, là, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle les fichiers ? C'est .doc ? Non, c'est pas .doc, c'est... J'en ai, là, des ouverts que... Pourquoi ? Je sais pas. Ah oui, .txt. .txt. Ok. Alors, peut-être qu'on va faire attention à la suite. 1000.zip, j'imagine, mon point rare, parce que ça a l'air d'être ça, point zip. Je vais juste faire ça dans une autre fenêtre, parce que je sais pas jusqu'où on va aller. Hop, je vais prendre ça. Ah oui, parce que le site s'appelle quand même XXX, ma femme nue, prône amateur sexe, point XXX. Super, merci, Swan. J'aurais dû essayer de le faire en dehors, là, sur le coup. Alors, je vais essayer de voir. Donc, c'était .zip, j'ai l'impression. Je vais regarder. Et je vais récupérer aussi, du coup, l'autre, qui est l'image. Je pense qu'on va en avoir besoin. Point texte. Parce que là, c'est... Le fait que ce soit du texte, déjà, c'est très particulier. Je pense qu'il va falloir qu'on convertisse le texte en image, ou l'image en texte. Je sais plus exactement comment ça va se passer. On a les deux. Et maintenant, emily.jpg Et on va... Donc, il faut que je fasse les deux et que je combotte, d'après ce que j'ai compris. Alors, je suis désolé, on va devoir essayer de faire en sorte que... L'archive est endommagée. Ah oui, il y avait une histoire comme ça. Il fallait que je la recrée, cette image. Alors, comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Parce que là, j'ai le texte. Là, j'ai le texte, j'ai tout. Je regarde vite fait dans le code. Histoire 2. Ok, donc ça, c'est le titre. Ok, ok. Script. Ça, c'est pour les réponses. Indice. Bon, on va aller voir l'indice de toute façon, mais... Ex-éditeur. Ok. Donc, il faut un éditeur. Ex-décimal, j'imagine. Il n'y a pas des plus simples que l'Ultra Edit, là, bizarre. En pub, en plus. Non, mais on va tout refuser. Là. Là, je suis en train de récupérer l'éditeur ex-décimal. Je vais essayer de comboter les deux. Ça commence à devenir compliqué de finir. S'il faut à chaque fois récupérer un logiciel, ça va être compliqué. Parce que ça prend du temps à chaque fois, en fait. J'exécute. Ok, il s'est lancé. Je vous l'affiche. Donc, ça, c'est mon éditeur ex-décimal. D'après ce que j'ai compris, ça devrait fonctionner plutôt simplement. Ok. Donc, il faudrait que je fasse fichier. Ouvrir. Il faudrait que j'ouvre les deux. A 1000 et que je fasse les deux. Donc là, il y a A. Donc, on voit déjà qu'il y a des informations. qui sont Canon Power Shoot, Photoshop CS. Je vais enlever ce qu'il y a au fond. On va rester sur un. Voilà. Et l'autre, qui est un peu plus corrompu, d'ailleurs, justement. Donc, du coup, il faudrait que j'insère l'un dans l'autre. Alors, ouais. Je regarde un peu ce qu'on peut faire. Encodage texte. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Hexadécimal et texte. Ouais. Là, il dit juste Ex-Editor. Ok. Compliqué, compliqué, compliqué. Je vais jusqu'au bout du code. Peut-être que c'est à la fin qu'on sort un peu plus. Non, 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 non. Là, il y a des 0, 0, 0, 0. Et à la fin. Ok. En bas. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que je peux... Alors, je ne sais pas comment on fait pour cumuler les deux. Avec Ex-Editor. Mais... Est-ce que je peux faire une analyse ? Ouais, ça ne peut pas... Alors, comparer, source de données, texte, mille, tuer les verticalement, tuer les restablement. Tous, données sélectionnées. Ouais, vas-y. Donc, ça, c'est une comparaison de tout l'hexadécimal, d'accord. Ok. Et si je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je compare... Je ne peux pas revenir mal. Ah. Alors, je vais ouvrir les deux et que vous fassiez un truc avec. Je peux ou pas ? À côté, il y a des informations aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, du coup, dans la photo, on retrouve les informations métadonnées, un peu. Donc, ça a été pris en 2005. Ouais, il y a du texte décodé, exif, dead time, digitized, ouais, ouais, dimension, red eye. Ça, c'est tous les trucs qui sont appliqués à la photo. Description, format image, JPEG. Justement, à la fin, c'est ça, en fait. Il faut que ça se retransforme en JPEG. Donc, peut-être que c'est juste enregistrer sous, et je choisis, non ? Non. Éditer. Encodage texte. Barre de position. Colonne visible. Taille des groupes octets. Barre d'outils. Ouais. Outils. Outils fichiers. Ah. Concaténer. Alors, je vais juste savoir ce que c'est concaténer, ce que ça veut dire. Con-ca-té-ner. Ça veut dire quoi, concaténer ? Joindre par con-con- des chaînes de caractères. Ah, bah, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Est-ce qu'on peut faire, du coup, concaténer, tout ça, là ? Petit fichier concaténer. Ajouter. A. Ajouter. 1000. Alors, nom du fichier de sortie, il nous faut un emily.jpg, c'est ça ? Ouais. JPEG, j'imagine. Alors, on va écrire emily.jpg. Là, ça devrait fonctionner, en fait, logiquement. Alors, impossible de créer le fichier emily.jpg, accès refusé. Pourquoi ? Tu veux que j'enlève le E ? Accès refusé de quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il m'interdit de concaténer, là ? Option. Est-ce que je peux faire un truc ? Ça change quelque chose, ça ? Non ? Ça n'a changé rien du tout. Ex et texte. Données modifiées. Ah, ok. Du coup, là, j'ai changé un peu le truc pour que les données modifiées soient plus visibles. Je regarde un peu dans le reste des options. Inspecteur. Exporter. Logiquement, j'ai tout. Logiquement, j'ai tout. Alors, le truc que je vais regarder vite fait, s'il a trouvé des données corrompues. Il n'y a pas de couleur. Normalement, c'est censé être rouge, là. Alors, je ne sais pas exactement quel est le problème, du coup. Du coup, je pense que c'est clairement concacné, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas l'enregistrer directement. Non, je ne peux pas faire genre, si je ferme celui-ci et que je dis coller en insérant. Non, ça ne devrait pas marcher, ça. Si je fais, oui, il faut que tu rajoutes, tu concataines. Tu concataines. Je veux juste rajouter 1000 dans ton truc. Est-ce que c'est possible ? Et qui s'appelle Emily, à la fin. Point JPEG. Impossible. Alors, je vais aller checker sur le site pour voir si c'est Emily.jpg qui est... Je crois que j'ai déjà fait, ça. On va vérifier. Donc, JPEG, on n'y arrive pas. Oh ! Mais attendez ! J'ai un fichier texte et j'ai un fichier... Un fichier image, du coup ? Déjà ? Comment ça ? Je ne comprends pas. J'ai déjà le JPEG. Le JPEG. Donc, il faut que je prenne le texte et l'image. Attendez. Enregistrer. Je n'avais pas vu ça. Donc, on va rajouter. Importer. Non, on va juste ouvrir. Ouvrir. Voilà. Emily. Donc là, c'est deux photos différentes. Donc, il y a le texte et la photo. Hop ! On concatène tout ça. Ajouter A. Ajouter Emily. Et du coup, à la fin, ça devrait faire... Je ne sais pas. Moi, je appelle le Emily. Pour un JPEG. Il dit que ce n'est pas possible. Alors, on va faire une petite analyse de comparaison. Comparer. Voilà. Emily.JPEG. Et voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui est de différent ? Il y a OB qui est OD. OK. Il y a d'autres choses. Parce que ça, c'est soi-disant la même image. D'ailleurs, je vais regarder vite fait aussi tout à l'heure. Donc, continuons la comparaison. Comparaison. Différence suivante. Donc, c'est F6. Donc, il y a toute cette ligne. Là, je suis en train de regarder en bas. Et ce que ça sous-entend, il n'y avait pas grand-chose. Si, c'est de l'unicode. Ça transforme en unicode et tout. Mais bon, OK. Il y a toute cette page-là. Toutes ces 0500 et 070. Ouais. OK. Alors, on va ré-ouvrir pour voir. Oh, mon Dieu, c'est long. Alors, hop. Donc, ça, c'est le A. Tout court. Et en fait, je pense qu'elle devrait nous donner le mot de passe, du coup, Émilie, je suppose. Et Émilie. Donc là, il est censé y avoir des différences, du coup. Et je n'arrive pas à concaténer, du coup. C'est ça qui est étrange. Bon, on va checker le truc, parce que les indices, ça ne nous aide pas trop, ex-éditeur. J'ai déjà regardé, je ne trouve pas. Je n'arrive pas à concaténer. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Ça fait combien de temps, là ? Qu'on est sur cette énigme. 20 minutes. Bon, on va continuer un petit peu, mais. Donc, il y a la date. Il y a l'heure. Il y a l'appareil photo. L'outil qui a permis de créer l'image. Les informations Adobe. Donc, les métadonnées. Les exifs, tout ça. Il y a des points, après. Ça, c'est étrange, ça, par contre, qu'il y ait des points. Continuons, continuons. Eh bien, dis donc. C'est compliqué. C'est compliqué. En plus, c'est pareil. Je me rappelle l'avoir fait, celle-ci, aussi. C'est incroyable. Je me rappelle et tout. Il y avait un petit mot, je crois, qui apparaissait dans le code. Ou c'était ma faute de la dernière fois, déjà. Est-ce qu'il y a plusieurs fois Adobe, déjà ? Ce qui est pas mal. C'est déjà très particulier qu'on ait accès, qu'on puisse... Il y a un truc bizarre, moi, je trouve. Avec l'histoire du zip, que je peux pas ouvrir. Après, c'est logique, il est corrompu. OK. Il est endommagé. Mais du coup, est-ce que je fais juste archiver en plus dans un autre truc ? Est-ce que ça va les compacter ensemble ? Je suis pas sûr. Surtout que là, en plus, j'ai clairement le texte. Donc, je vais regarder le texte pur. Parce que c'est possible que ce soit dans le texte. Donc, il y a déjà pas mal de choses dans le texte, en fait. Il y a déjà toutes les métadonnées écrites. Donne la date, tout ça. Il y a tout écrit, en fait. Le modèle, tout ça. En fait, c'est écrit déjà dans le texte. OK. Mais, il y a du corrompu au début. Donc, OK. Ça, je peux comprendre. Bon, je vais regarder dans le texte. Il n'y a pas. Et dans la photo, j'ouvre la photo vite fait. Je vais regarder les propriétés aussi, après. Là, je suis en train d'ouvrir la photo pour voir justement si le corrompu est le même, en fait. C'est-à-dire que le fichier corrompu est le même. Mais, détail. Dans les détails, il y a la même date, j'ai l'impression. Le même appareil. La photo est le même corrompu, la même corruption. Attribut à. Je vais regarder vite fait le texte maintenant. Je pense qu'on va dépasser dans pas longtemps les 30 minutes. Ensuite, on va s'arrêter 3 secondes. On va faire une petite pause, histoire de reprendre un peu son cerveau. Et passer à la suite en regardant la solution. Parce que là, j'ai du mal à saisir où on peut trouver la réponse. Parce qu'en fait, c'est intéressant. Il y a pas mal de trucs et tout à regarder. Mais c'est pas très clair. Donc, je vais regarder. Donc, malade. La page, je regarde la page. Malade, html, alors, emily.html. Donc, atext 1000zip et égal emily.jpg. Donc, voilà. Et là, on est sur un truc qui, normalement, devrait m'aider. Mais qui n'a pas l'air de vouloir. Parce que si je fais concaténer, ça ne fonctionne pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je regarde dans les conserver, non, on s'en fiche. Vu, ajuster, inspecteur, exporter. Voilà. En fait, ce qui serait bien, ce serait que je puisse rajouter. Par exemple, là, j'ai ouvert emily.jpg et je vais ouvrir en plus emily.zip. Donc, ces trois-là, normalement, je devrais avoir la possibilité avec A et 1000 de pouvoir avoir emily.jpg, mais en bonne qualité. Le problème, c'est qu'il y a une corruption entre les deux. Le truc, c'est que je ne sais pas exactement ce qui change. Et le truc, c'est que je ne vois pas non plus comment je pourrais les fusionner. Parce que là, actuellement, il n'a pas l'air de vouloir. Donc, si jamais vous savez, voilà, aider, aider, je regarde un peu, on peut chercher, on peut naviguer, inspecter. Donc, il y a aussi en décimale, je pourrais la transformer tout en décimale, mais je ne pense pas que ça change quelque chose. C'est long. Voilà. On revient à l'affichage base de position hexadécimal, hexadécimal et texte. Taille des groupes. Alors, l'analyse. Ok. Bon, ça, je regarde les statistiques, des différents trucs, mais je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Non. Somme de contrôle. Je ne sais pas si c'est ça non plus. Ah, c'est la cryptographie, là, c'est compliqué. C'est ça qui m'achève, là. Comparer. Je peux essayer de comparer Emily avec A-Text, on va voir. Et il me dit qu'il y a des erreurs à partir de 490. Donc, on va continuer. Il n'y a que 400. Ah non. On continue. Ça fait à partir de 490. Il y a beaucoup de choses qui ont des erreurs, là. Ouais. Là, on est à 600. Compliqué, hein. 700. Bon, il y aura toujours des erreurs, je pense. C'est marrant. Bon, on est à une heure. On va faire une pause. Une pause musicale, pause cacahuète, pause petit jus, petite pause. J'arrête le temps. Voilà, petite pause. Et on revient tout de suite. C'est principalement pour pouvoir que je puisse couper la VOD. Une heure de pause, c'est bien. Et ensuite, on revient tout de suite après. Dès que j'ai bu un peu, que je me suis un peu changé d'esprit. Et pour avoir un oeil un peu plus nouveau. Donc, petite pause.